Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le club éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le club éco d'objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Emmanuelle Assal, la présidente de la F9M. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Emmanuelle, vous réunissiez la semaine dernière une conférence de presse pour faire part des projets, des ambitions de la F9M. Je rappelle que la F9M, vous regroupez près de 250 agences immobilières, ce qui représente quand même près de 1200 emplois dans le département de Garonne. Vous avez représenté un vrai poids économique. On a beaucoup parlé en 2009 des promoteurs du logement neuf, notamment avec la loi Cellier. Est-ce que finalement, ce n'était pas un peu frustrant de parler que du neuf dans les médias et parler peu finalement de l'ancien ? Parce que l'ancien représente véritablement la majorité de votre activité dans les agences. Oui. Alors, on a néanmoins une activité aussi à travers le neuf, puisqu'on vend également du neuf. On fait de la gestion également dernière et du syndic de copropriété. Donc, on est quand même complémentaire avec l'activité des promoteurs. Bon, après, au-delà de ça, effectivement, on aime aussi qu'on puisse parler de l'ancien. Et on aimerait qu'effectivement, il y ait plus de lois qui favorisent le logement ancien, comme c'est le cas à travers la loi Cellier pour le neuf. C'est vrai que la loi Cellier, on va dire, aura sauvé les promoteurs en termes de logement du neuf. On sait que quand même, les agents immobiliers, c'était un secteur qui a été pas mal en difficulté, où il y a eu quand même pendant près d'un an et demi, deux ans, un marché assez paralysé. Aujourd'hui, l'AFNIM peut faire du lobbying auprès des gouvernements et auprès des ministères de tutelle pour, justement, initier une nouvelle loi incitative sur le logement ancien. Est-ce que vous y croyez ? Alors, on mélite en tous les cas en faveur de tout ce qu'on pourrait faire en faveur du logement ancien et notamment sur le plan social. Alors, pour l'accès à travers la résidence principale, on plaide pour le doublement du prêt à tout zéro, comme cela existe dans le neuf, justement. Et un autre point sur lequel, effectivement, si on défend les intérêts de l'habitant ancien, c'est en faveur de l'accès à la location pour les locataires avec des revenus modestes. Donc là, on essaie de plaider pour un nouveau statut en faveur du bailleur privé social. Alors, Emmanuel Assal, vous alertez un peu quand même les pouvoirs, parce qu'en définitive, c'est vrai qu'il y aura une baisse de production du logement neuf, ce qui risque à une pénurie de logements ici à Toulouse, d'où il faut en effet valoriser, mettre en avant l'offre de l'ancien. Effectivement. Donc, fin 2008, comme vous l'avez dit, le neuf a connu une crise importante, avec du coup un retrait de certains projets par les promoteurs. Et fin 2008, ils ne savaient pas que la loi Cédier allait sortir en 2009. Donc, pas suffisamment, effectivement, de projets initiés en 2009 également. Donc, effectivement, s'intéresser de nouveau à l'ancien, parce qu'il y a quand même beaucoup de logements qui sont vides, avec des problèmes, justement, pour les copropriétaires, qui voudraient les remettre en service, entre guillemets, mais des difficultés pour investir dans la rénovation de ces logements. Donc, effectivement, on pourrait peut-être sortir de ce problème à travers des lois favorisant la rénovation de ces appartements, notamment en faveur des ménages à revenu modeste. Alors, l'occasion de cette nouvelle année, c'est justement de voir comment se porte ce marché de l'immobilier. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que les conditions sont optimum pour bien démarrer cette année 2010, avec des taux d'intérêt, même si on ressent qu'il y a un légèrement frémissement de remontée, qui risque de remonter ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, les conditions sont optimum pour acheter, en tous les cas ? Alors, pour acheter, effectivement, à travers ces taux qui sont nettement très intéressants. Alors, effectivement, il va y avoir une remontée, J'espère que, justement, ça provoquera en même temps une stabilisation des prix et non un retour à la hausse, parce qu'on a un regain d'activité. Je pense que, par ailleurs, les problèmes sociaux, les effets sociaux de la crise sont toujours d'actualité. Donc, je ne pense pas qu'il faille repartir sur un marché à la hausse, parce que, de nouveau, on a un mouvement au niveau du volume des ventes. Donc, c'est un message pour les vendeurs, il faut qu'ils sachent rester raisonnables ? Oui. Voilà. Les ventes sont reparties. Bon, je pense qu'il ne faut pas de nouveau casser la machine en repartant sur des hausses de prix, parce qu'elles ne seront pas absorbables par les foyers. En tout cas, un des enjeux aussi importants pour la FNIM, c'est notamment de pouvoir mettre en commun toute l'offre au sein du réseau des 250 agents. Ça fera partie des axes et des priorités pour 2010 ? En ce qui me concerne, oui. C'est vrai que j'aimerais qu'il y ait une cohésion au niveau des agents immobiliers. Je pense que c'est tous notre intérêt. C'est des systèmes qui existent, qu'on a tout simplement repris de l'expérience américaine, qui fonctionnent très bien là-bas et qu'on aimerait effectivement mettre en place sur Toulouse. Alors, ça existe à une échelle déjà de 40. On a des groupements qui sont entre 40 et 80 agences. Donc, c'est des phénomènes qui existent déjà. Mais on aimerait effectivement l'étendre à nos 250 adhérents. C'est un vrai défi. Dernière question, Emmanuel Assal. Est-ce qu'aujourd'hui, on a bien senti quand même que la crise avait touché le secteur des agents immobiliers ? Il y a beaucoup d'agents immobiliers aussi qui ont fermé leur commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un métier d'avenir, agents immobiliers ? Alors, vraisemblablement, si on regarde les nouvelles adhésions qu'on a depuis janvier 2010, apparemment, de nouveau, on a des nouveaux adhérents qui rentrent. Alors, je pense que par contre, on a besoin... Alors, je pense que malheureusement, pendant les cinq années de marché florissant, on a peut-être eu des opportunistes qui sont venus se greffer à la profession. Donc, ceux-là, effectivement, c'est les premiers certainement qui ont fermé, parce que l'immobilier, c'est un métier. Donc, oui, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qu'on essaie de plus en plus de professionnaliser. La FNIM propose énormément de formations. On a une école supérieure de l'immobilier qui propose des formations diplômantes. Et on souhaite absolument, justement, qu'il n'y ait plus de bricoleurs dans l'immobilier. On voit de nouveau que s'installent des réseaux d'agents commerciaux qui profitent de la carte professionnelle d'un confrère et s'installent dans l'immobilier. Alors, pareil, pour faire malheureusement un coup. Voilà. Et nous, on s'inscrit dans la continuité, dans le professionnalisme. Donc, on aimerait justement qu'il y ait... Alors, il y a une aptitude qui est nécessaire pour être agent immobilier. On aimerait, au niveau de la FNIM, qui est une aptitude aussi, quand on veut être agent commercial, et une formation obligatoire et surtout également des garanties pour les acquéreurs à travers l'obligation de prendre une assurance responsabilité civile professionnelle pour couvrir l'acheteur, le consommateur. Merci, Emmanuel Assal, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada